C'est qui là? Arrête-toi! 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 Arrête pas! Voilà! Aujourd'hui je t'ai vu! Donc, c'est toi qui viens chier dans mon champ! Pardon! C'est toi qui viens chier dans mon champ! Non mais non! Je tiens! Pardon! C'est toi qui chier dans mon champ! Non, il n'y a pas de pardon! Je dis là-haut! Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a pas de pardon! Il y a pas de pardon! Il vient chier dans mon champ là! Il vient chier dans mon champ! Il vient chier dans mon champ! Il faut lui taper là! Il faut lui taper! Il faut la taper! Eh! 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 Voisin! Il y a quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui te passe? Madame, tu vas aller! Oh voisin! Ca fait comme une fois qu'on nous a parlé! De ne plus pratiquer la violence! Mais c'est trop illicite dans mon champ! Non mais il a sa raison! Mais tu ne vas pas faire justice toi-même! On a dit quand il y a conflit comme ça, on a qu'à aller chez le chef! Pourquoi il y a un chef de village alors? Voisin chez le chef! Ok c'est bon j'ai compris! J'ai compris! T'es encore où? Viens m'aider là s'il te plaît! Oui! Oui! Je venais de mon champ quand j'ai vu mon voisin en train de bastonner ce jeune homme à mort! Hum hum! Alors je les ai conduit chez vous! Ici? Oui! Majesté! Notable! Voici le problème! A vous la parole Majesté! Qui? Qui sont ceux-là qui sont responsables de ce jeu? Chef! C'est moi! J'ai compris ce monsieur en train de chier dans mon champ! Hum hum! C'est de là que j'ai commencé à le bastonner! N'était-elle l'intervention de cette maman! Ma voisine! Qui a demandé de l'amener ici! Et Dieu merci nous nous l'avons amener ici! Chef! Voici le problème en question! Depuis longtemps, nous organisons des sensibilisations dans ce village! En vous faisant savoir qu'il faut éviter l'extrémisme violent! Hum! C'est vrai! Tu l'as attrapé, il est en train de chier dans ton champ! Non! On t'a dit d'éviter la violence! Hum! N'est-ce pas ton frère? Oui chef! N'est-ce pas tes soeurs? Oui chef! Ça se traite dans l'amiable! Toi! Chef! Tu as bien fait! Hum! Tu les as donné leçon! Désormais, quel que soit le problème que tu rencontres, on va dans l'amiable! Merci chef! Conduisez-vous vers le chef! Merci chef! Et toi? Tu as chier dans le champ d'outils? Tu as chier? Oui je suis un peu! Bien! Ecoutez maintenant! On a toujours organisé la sensibilisation! Voilà! Vous faisons savoir que ces moments, les maladies de toutes sortes nous dérangent! Hum! On doit éviter de déféquer n'importe où à l'air libre! Hum! Hum! On n'a pas sensibilisé qu'il faut faire les latrines! Voilà! Pourquoi ne vas-tu pas dans une latrine pour chier? Et tu chies dans le champ d'outils? Hum! Alors! Ne répète jamais cela! Que ça cesse! Majesté! Notable! Parait-il qu'il y a un visage qu'on ne connaît pas ici! Il y a un étranger parmi nous! Oui! J'ai voulu même demander hein! Doutils! Oui chef! C'est toi qui a hébergé l'étranger là? Oui chef! Chef c'est mon étranger! C'est ton étranger! Oui chef! Tu l'as signalé? Non chef! Laisse-toi! Chef je suis devenu! En ces temps! En ces temps d'insécurité! Oui chef! Nous avons toujours sensibilisé! Nous avons toujours parlé au peuple! A toutes les populations! Qu'il faut être vigilant! On ne sait pas qui est qui aujourd'hui! Vraiment chef! On vous dit que quand vous recevez un étranger! Signalez-le à l'autorité! Pour qu'on puisse savoir d'où il vient! Pour s'assurer que ce n'est pas une personne qui va nuire! Tout cela c'est pour le bien de la population! C'est ça! Tu es perdu un étranger sans signaler? Chef! J'ai voulu l'aider! Tu sais d'où il vient? Non chef! Tu sais ce qu'il fait? Non chef! Tu te dors la nuit il sort! C'est ça! Vive le roi! Faut répondre! Donc! Désormais! Que ça cesse! Quand quelqu'un reçoit un étranger! Que ce soit! Qui? Un réfugié! Il faut qu'il soit déclaré à l'autorité du milieu! Chef! C'est la dernière fois! C'est compris! Je le déclarer à l'înt d'amorté à ce moment-là!